Conzac Saint-Brie nous fait partager sa passion pour le marquis de Lafayette. Conzac Saint-Brie aurait dû écrire le Da Vinci Code. Bien avant Dan Brown, il a été élevé au Clos Lucet, la demeure française de Léonard de Vinci. A 13 ans, il a été autorisé par son père à dormir dans le lit du grand Léonard. Là est peut-être né son goût pour la grandeur et cette nostalgie des époques fastueuses qui sont souvent présentes dans la trentaine de romans, de biographies et d'essais dont il est l'auteur. Du faste, de la grandeur et du panache, il n'en manque pas dans cette biographie qui fait paraître aux éditions Télémac, Lafayette, cette figure de la révolution française et de l'indépendance américaine. Aux Etats-Unis, pas moins de 47 villes, 7 comtés et même une montagne portent le nom de Lafayette. C'est dire la place de ce français dans le cœur des Américains. Mais Lafayette est là pour nous rappeler que l'amitié ne se conçoit que dans la liberté d'être amie. Ne serait-ce que pour ça, Lafayette mérite toutes les passions, non ? Pour parler de Lafayette, d'abord je commencerai par une phrase d'un écrivain américain qui s'appelle Henry David Sorrow. Il a dit « Quand un homme marche à un autre pas que ses compagnons, c'est qu'il entend un autre tambour ». Et ça, c'est la vie de Lafayette, le marquis libertaire, orphelin, milliardaire, à 14 ans, marié, à 16 ans, à la femme de sa vie, major général dans l'armée des Etats-Unis, à 19 ans, héros des deux mondes sur les deux rives de l'océan, à 20 ans, il vivra jusqu'à 77 ans. Il va bouleverser sur son passage quatre royaumes, deux révolutions, deux républiques et un empire, et il mourra à 77 ans. Toute sa vie, c'est le combat pour la liberté. Son devoir, c'est l'insurrection. Mais Lafayette va se débrouiller très bien, puisque comme jeune officier, il est à un dîner dans sa garnison de messe, et ils reçoivent qui ? Le frère du roi d'Angleterre, Gustave III d'Angleterre, qui est le duc de Gloucester. Et le duc de Gloucester, dans ce dîner décontracté avec des officiers, dit ce qui se passe en Amérique. Il dit qu'il y a des insurgents, il y a des gens qui veulent jeter dehors les Anglais. Et c'est la première fois que Lafayette entend le nom de l'Amérique. Et il dit « Du jour où j'ai entendu prononcer ce nom, j'ai rêvé de verser mon sang pour elle. Je n'aurai jamais assez d'années pour me consacrer à ce combat pour la liberté. » Et il va, en secret, partir avec son bateau, Los Passares, près de Saint-Jean-de-Luz, traverser l'Atlantique. Pendant cette morne plaine de l'Atlantique, il apprend l'anglais, et il débarque dans un parc à huîtres en Caroline. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Une jeune nègresse magnifique. Et il dit « J'ai vu une fille de l'esclavage dans le pays de la liberté. » Il faut dire qu'à l'époque, sur ce territoire américain, les Anglais sont là. Et ils sont terribles. Ils font des promesses. Ils ont perverti les Indiens. Ils leur donnent de l'alcool. Ils leur promettent des choses qu'ils ne leur donnent pas. Et Lafayette va chez les Indiens. Et au milieu des Iroquois, ils commencent à leur parler en français, en leur disant « Venez nous rejoindre, nous sommes avec vous. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a là un Indien avec le visage coloré, qui s'approche de lui, et qui lui dit « Tu es Kavleva ». Ça veut dire « Le cavalier intrépide ». Et qui est cet Indien ? Eh bien, c'est un ancien soldat de Louis XV, qui a été accueilli par les Indiens, qui est lui-même devenu un Indien, et qui reconnaît Lafayette comme le grand chef. Alors maintenant, la Révolution française. Il faut que je vous dise quelque chose. Il faut l'admettre. Ce sont les aristocrates qui ont fait la première Révolution française, la meilleure des révolutions, celle qui est entre 1789 et 1790. En un an, tout est fait. La séparation des pouvoirs. Qui inspire la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens ? Un marquis, le marquis de Lafayette. Qui organise l'abolition des privilèges ? Un vicomte, le vicomte de Noailles. Qui se bat pour défendre les Juifs ? Claire Montonnerre, un aristocrate. Dans la première année de la Révolution, tout se passe bien. Après, il y aura les dix ans de la terreur. C'est un homme qui a toujours préféré, et il était en cela très moderne, la popularité au pouvoir. Il était amoureux, il le disait lui-même, du sourire de la multitude. Quand il fait son deuxième voyage aux États-Unis, c'est une sorte de pop star. Les gens ont des costumes à son effigie, des tasses de café. Il arrive 40 ans après la guerre d'indépendance, et les gens croyaient qu'il était mort, qu'il n'existait plus. Il voit surgir un héros, comme si on vous disait, demain, tiens, il y a Jeanne d'Arc qui arrive là, dans notre café. Et, au fond, c'est un homme qui est toujours dans l'opposition. Il a compris cette phrase de Balzac, qui viendra plus tard. J'appartiens à ce parti d'opposition, qui s'appelle la vie. Alors, je crois qu'on ne reconnaît pas assez à Lafayette tout ce qu'il a fait. Toute la liberté républicaine que nous avons aujourd'hui, nous la, lui, devons. Et, à la veille de 2007, qui sera les 250 ans de l'anniversaire de sa naissance, en Amérique et en France, saluons la liberté de ce, cet aristocrate atypique, de ce marquis libertaire. Merci, Maïs.